Musique Musique Que le nom du Seigneur soit béni Vous vous sentez bien ? C'est le seul endroit où nous avons notre plaisir Nous avons détourné notre plaisir de football De la musique du monde Et de toute autre chose Il y a que la parole de Dieu qui réjouit nos cœurs Et comme nous avions beaucoup persisté dans le sujet Que nous venons déterminer Quand nous venons à l'église Nous devons créer l'atmosphère autour de nous Qui va permettre à Dieu De visiter notre cœur Parce que Dieu compte beaucoup sur l'atmosphère Pour être en Zambé A t'aller la camingi na Zébé Salouez votre prochain Que Dieu te bénisse d'être béni dans l'église Amen Que le bénisse Papa Crispin Qui nous a conduit Pour le programme de ce soir qu'il bénisse tous les hommes de Dieu. Nous pouvons ouvrir ce soir notre Bible dans 1 Jean chapitre 5. Nous lirons uniquement le verset 4. En 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est nœud de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je peux relire encore. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons dire juste un petit mot de prière. Seigneur, toi, le Dieu fidèle à tes rendez-vous. Toi, la grande lumière brillante qui a lui en ce temps de la fin. Toi, le plus beau d'entre-duis pour nos âmes. Nous venons à toi ce soir parce que nous savons devant qui nous venons. Nous croyons que Dieu est le Dieu qui ne manque de rien pour nous. Tu nous as bénis depuis les jours de dimanche en protégeant nos âmes ainsi que nos corps. par ton amour, tu as conduit chacun de nous ce soir de la maison, du lieu du travail jusqu'ici à l'église. Tu n'as pas permis au diable, Seigneur, de venir nous faire du mal pendant que nous venions. Tout cela nous prouve combien tu as encore besoin de nous sur cette terre. Voilà que nous venons de lire les Saintes Écritures peut-être parce que nous avons appris comment associer des lettres et à prononcer des mots. Mais à cette étape, nous avons besoin de toi. Le seul enseignant qui apporte la vie vient derrière cette chair écarte l'homme et utilise les dons que tu as établis en lui. Fais de nous des fidèles répétiteurs parce que s'il y a quelque chose d'ajout ou de soustrait, la vie va nous échapper. Bénis ton serviteur qui a présidé les kiltes. Bénis tous les autres serviteurs de Dieu dans cette église. Bénis les interprètes, l'équipe de la sonorisation. Bénis le diacre. Et administrateur. Et surtout, bénis le pasteur de l'église. Nous prions que dans ses faiblesses, toi, tu sois sa force. Dans ses maladies, que toi, tu sois sa guérison. Bénis la maman et tous les enfants à la maison. Bénis chaque personne qui a fait des sacrifices pour être en cellier et même ceux qui sont encore en cours de route. nous avons besoin de toi. Tu débiles jusqu'à la fin de cette réunion. Merci pour le prophète William Branham. et merci pour ce glorieux message que tu nous as apporté. Nous croyons que ce message est de tout en tout pour nous. C'est pourquoi nous voulons y attacher toute notre foi et toute notre confiance. prends le contrôle du débit à la fin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous transmets le salutation du pasteur. Est-ce que vous acceptez ça avec joie? C'est une bonne chose. avant que j'entre dans la prédication du jour j'aimerais revenir sur cette écriture pour que nous puissions nous rappeler toujours l'importance de la prière et surtout en ce moment où le berger de l'église est malade. J'aimerais revenir sur cette écriture pour que nous puissions nous rappeler toujours que nous pouvons écouter la prédication mais nous devons faire de la prière pour le pasteur notre préoccupation majeure. nous avons partout où vous êtes. Frère Branham dit que quand vous attaquez le diable soyez sérieux avec lui il ne lâche pas il ne sent pas une forte pression c'est dans l'arche un type de Christ paragave 50 en priant constamment Dieu déversera plus de l'esprit et de la puissance sur son église c'est quand nous prions constamment cela permet à Dieu de continuer à ajouter à déverser son esprit et sa puissance pour que votre foi soit élevée pour que votre foi soit élevée loin au-dessus de tous les problèmes de la vie et pour que nous soyons capables d'être plus que vainqueurs nous voulons être de vainqueurs le diable ne le supplie pas on lui arrache ce qui est pour nous il y a trois choses que Dieu nous a laissé j'avais suivi aussi le passé parler des salles du manche la parole la prière le bonheur et le Saint-Esprit si nous restons seulement paroles, paroles, paroles sans prière nous allons être une église pleine de connaissances mais sans vertu nous prions avec la parole que nous mangeons c'est la fait que nous puissions être revêtus des vertus de la puissance de Dieu pour vaincre l'ennemi Satan voilà peut-être qu'à la fin de la prédication nous allons encore penser à prier pour cela nous voulons parler sur le sujet que Frère Branham a intitulé la foi c'est notre victoire la foi c'est notre victoire c'est que tu ne peux pas vaincre par ta connaissance si tu mets la foi en action tu deviens vainqueur parce que ce qui est c'est que tu as dit c'est un grand élément que Dieu nous a donné la foi dans la main du croyant c'est une grande puissance c'est une grande force pour faire les choses et ne pensez pas que si vous mettez la foi à côté vous pouvez vaincre le diable que Dieu vous bénisse la foi c'est notre victoire dans le paragraphe 11 à 12 il s'est prêché le 4 octobre 1958 et terminé le 4 octobre 1958 Frère Branham pose la base de sa prédication là-bas si on peut nous donner ça rapidement il dit et bien ce soir j'ai choisi comme texte la foi c'est notre victoire et je désire lire une portion de l'écriture dans 1 Jean chapitre 5 verset 4 et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi et bien des paroles aussi merveilleuses ces paroles là sont des paroles merveilleuses notre foi c'est la victoire je voudrais que pendant ce serment que le Saint-Esprit réveille les hommes de foi et s'il y a des hommes de foi il faudrait que tu puisses aller jusqu'à vaincre tout ce qui est sur ton chemin parce que la foi c'est la force la foi c'est une capacité de faire quelque chose c'est que les 5 sens ne peuvent pas faire car la foi entre en action la scène doit changer je voudrais que tu dises à ton prochain c'est ta foi qui est ta victoire il continue et maintenant en parlant de la victoire il y a eu beaucoup de grandes victoires remportées au fil de toutes ces longues années il a pris l'exemple de Hitler quand l'Allemagne a fait la guerre à la France et que l'Allemagne avait gagné la guerre et que l'Allemagne avait gagné la guerre le jour où Hitler devait entrer en France c'était un jour de grande célébration et tous les soldats allemands firent mobilisés là en France là en France pour accueillir Hitler et il dit que pour célébrer cette victoire il fut interdit à tout avion de survoler l'espace de la France toute la journée c'était le défilé militaire pour célébrer la victoire de M. Hitler et quand la Russie aussi s'est battue avec l'Allemagne sous Staline et la Russie a gagné la guerre elle a dit que c'était la même chose cette fois-là en Allemagne aussi en Allemagne quand Staline devait s'y rendre il y avait des grands défilés militaires ils ont célébré la victoire de la Russie sur l'Allemagne et quand vous prenez aussi l'histoire de Napoléon et il avait combattu jusqu'à régner seul sur la France et il avait célébré sa victoire étant un jeune homme de 33 ans quelques jours après cette célébration il est allé s'enivrer d'alcool et il est mort parce qu'il gagnait cette victoire mais sans savoir pourquoi il gagnait ils ont fait tuer beaucoup de gens ils ont versé beaucoup de sang et à la fin ils pouvaient se réjouir et manquer maintenant quoi faire tout ce qu'un homme fait doit avoir des motifs et des objectifs il dit même la foi échoue des fois chez les gens lorsque vous allez devant quelque chose sans motif et sans objectif vous devez avoir un motif pour lequel vous demandez quelque chose vous devez avoir un objectif pourquoi vous priez pourquoi vous demandez telle ou telle chose vous voulez l'avoir pour quelles raisons que Dieu vous bénisse et dans le paragraphe 18, paragraphe 19 si vous n'avez pas de bons motifs votre foi échouera derrière votre prière parce que quand nous prions Dieu regarde derrière nous quels sont les objectifs pour lesquels nous lui réclamons ces choses là nous montons beaucoup mais des fois aussi il faut descendre ce soir nous allons essayer de descendre un peu plus bas peut-être nous monterons au fur et à mesure que nous avancerons avec les sermons il dit mais vous voyez il dit mais c'est il dit la victoire qu'il a remporté et là où est ce qui est Napoléon Napoléon n'a pas duré et vous metz la quitter c'était un prohibitionniste au départ il a mis des choses il a mis des choses ce qui est mort il a mis des choses Une victoire de ce genre Ne dire pas Parce qu'elle n'a pas été bien remportée Le mal ne peut jamais engendrer le bien Que Dieu vous bénisse Donc quand vous demandez Il faudrait qu'il y ait un bon motif pour lequel vous demandez Un bon objectif aussi Si votre motif n'est pas meilleur Pourquoi nous disons ça ? Il y a des gens qui prient pour être bénis mais ils ne sont jamais bénis Il y a des gens qui prient pour être guéris mais ils ne sont jamais guéris Il y a des gens qui prient pour être mariés Il y a des gens qui prient pour être mariés Dieu n'a pas fermé les oreilles Il y a des gens qui prient pour être mariés Dieu ne vous donnera pas Dieu veille beaucoup sur cela Et puis Dieu connait l'état de nos cœurs Il connait l'état de nos cœurs Si Dieu voit que tu es un homme de mauvais cœur Dieu connait que celui-ci si je lui donne Il ne partagera avec personne Même moi son Dieu il ne donnera pas mon salaire Le Seigneur ne te donnera pas Que Dieu vous bénisse Amen Le mal ne peut jamais engendrer le bien Vous devez observer correctement la règle du jeu Il faut observer correctement la règle du jeu Et chacun de vous sait Que dans le jeu olympique Ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme Peu importe si vous arrivez le premier dans la course Mais si vous n'avez pas joué le jeu Conformément aux règles Si vous n'avez pas joué le jeu Conformément aux règles Vous serez disqualifié Vous ne serez pas payé Vous ne serez pas béni Si vous n'avez pas respecté les règles du jeu Vous pouvez arriver le premier Je donne un exemple Comme nous avons les caméras On nous place ici On dit vous allez courir Jusque là C'est lui qui arrive le premier C'est celui-là qui va prendre ses caméras Mais vous n'allez pas courir tout droit comme ça Vous allez jusqu'au poteau Du poteau vous courez encore comme ça Et dès qu'on siffle Au lieu d'aller vers le poteau Moi je cours tout droit J'arrive le premier Je serai disqualifié Bien que je sois arrivé premier Mais la règle du jeu disait Il fallait d'abord aller au poteau Et Dieu a aussi ses règles A respecter pour gagner avec lui Et nous voulons parler de ses règles Vous devez observer correctement la règle du jeu Et Dieu a aussi ses règles Et nous voulons parler de ses règles Et nous voulons parler de ses règles Il a né ainsi de la vie humaine Amen Et nous voulons parler de ses règles Que nous avons un peu de ma vie Non, rentrez là-bas Rentrez, soyez là Je vais d'abord insister là-bas Et il a né ainsi de la vie humaine Par la vie spirituelle Nous voulons parler de la vie humaine Il a aussi ses règles Oui, on peut monter Pour vivre sur la terre Il y a des règles à suivre Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie Et espérer gagner Que Dieu vous bénisse Je répète La vie humaine A ses règles Pour gagner Pour être béni A acheter ceci ou cela Et Branham dit Vous ne pouvez pas jouer cela Branham a l'occasion de quitter Tout en violant les règles du jeu Et espérer gagner Tu es venu au message Tu as besoin d'être béni Et spirituellement Et physiquement Matériellement Financiellement Mais il y a deux règles du jeu Que chacun de nous doit respecter Si tu ne les respectes pas Vous n'espérez jamais gagner Que Dieu vous bénisse Amen Vous devez jouer cela En vous conformant A la parole de Dieu Et selon les bits pour lesquels Vous avez été établis ici Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Vous êtes fâchés contre Dieu Acclavez un peu le Seigneur Pour cela je vais parler vraiment comme il faut J'étais très béni dans la méditation La vie humaine Quand on parle de la vie humaine Quand on parle de la vie humaine Il y a le manger Il y a le bilien Il y a le boire Il y a le comela Il y a le parcelle Il y a le pangu Il y a le voiture Il y a le mitouk Tout Là ce n'est pas la vie spirituelle C'est la vie humaine Mais cette vie là Il y a des règles Que Dieu a établies Que nous devons suivre Pour espérer gagner La vie spirituelle A aussi ses règles Pour gagner le ciel Pour aller dans les milleniums Pour aller dans l'éternité sans fin Mais nous voulons d'abord parler De la vie humaine Il y a des choses Que nous prenons dans la parole D'une manière brite Mais sans chercher A exploiter la chose Comme il faut Oh le Dieu Qui a donné des poissons à Pierre Je relève quelque chose là Vous voyez quand Jésus est arrivé Au moment où il est commis Il avait le pouvoir De dire à Pierre Il a venu de la barque ici Il le prie Il fait descendre les poissons Mais quand il est arrivé Il a dit à Pierre Il a dit à Pierre Tu t'avais dit ça ce jour là Interprète à la tonalité amote Quand je monte Tu montres quand je descends Tu fais ça et interpréter Quand je fais ça Toi aussi tu fais ça Amen Voilà Là tu ne vas pas endormir les gens Alors Jésus a dit à Pierre Jésus a dit à Pierre Il savait qu'il va lui donner des poissons Il savait que Pierre a tout fait Il n'a rien trouvé Il est venu pour l'aider Aïe pour t'en retourner Il leur dit Il nous dit prends d'abord les filets En d'autres termes Mais quand il y a un sou Fais ton travail Il dit Tu fais ça Tu fais ça Tu fais ça Et il dit Allez avance dans les eaux Et il dit Jette les filets dans l'eau Il dit Il dit Il a un autre qui crée Mais pour créer Dans ta vie Un mariage Un emploi Une parcelle Tout ce dont il y a besoin Dieu veut que tu fasses d'abord quelque chose Il faut que tu marques un pas Il avait le pouvoir de faire tomber des poissons Jusqu'à remplir la barque Et du pied Reprend le filet Entre dans l'eau Avance dans les eaux profondes Et puis ne croise pas les bras Jette encore les filets Je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as dit J'ai pêché toute la nuit Je n'ai rien trouvé Fais encore ce travail là Tu as raté parce que je n'étais pas là Parce que je n'étais pas associé à la chose Mais maintenant comme je suis venu Ce que tu as fait à mon absence Et que tu n'avais pas réussi Dans ma présence Dans la présence de Dieu Comme je suis venu ici Prends encore le filet Jette-le dans l'eau Je vais voir si les poissons ne viendront pas Que Dieu vous bénisse Amen Et quand Pierre jette les filets Comme il a obéi Comme il a obéi Il a travaillé Alors Dieu a appelé les poissons A entrer dans les filets de pierre Que Dieu vous bénisse Amen Il a appelé les poissons Après que Pierre aille obéir Dans sa présence Quand tu fais quelque chose Quelque chose s'ensuit La question-réponse numéro 3 Réché le 30 août 1964 Dans beaucoup d'églises Les gens attendent les bénédictions Comme si c'est la manne qui va tomber Comme si c'est la manne qui va tomber L'âge où la manne tombe Ce n'est pas cet âge Dieu a ses règles de jeu Il dit pour gagner dans la vie humaine Il faut jouer les règles du jeu Correctement Là tu as l'espoir de gagner Sur le paragraphe 42 Et là tu as l'espoir de gagner Question de réponse numéro 3 Mais tout n'est pas bien On a mis ça Vous êtes là ? Et surtout les jeunes Lorsque vous êtes nœuds en tant qu'humains Tant que vous êtes nœuds en tant qu'humains Les caractéristiques naturelles D'un être humain Vous accompagneront Le nœuds en tant qu'humains Parce que nous parlons sur les règles de la vie humaine Si tu es nœuds en tant qu'humains Ce qui est nœuds en tant qu'humains Pas un animal Mais un humain Comme tu es nœuds en tant qu'humains Vous ne vivrez pas dans un arbre J'aime bien l'individualité Parce que le salut est individuel Comme tu es nœuds en tant qu'humains Et que les caractéristiques naturelles d'un humain Vous accompagnent Vous ne vivrez pas dans un arbre Et vous n'essayerez pas de voler avec vos ailes Comme un oiseau Ou quelque chose comme cela Tu es nœuds en tant qu'humains Non Là ça ne sera pas un être humain Oui non Ce nœuds en tant qu'humains Ce n'est pas Ce n'est pas un humain normal Tu es un humain mais on te voit vivre dans un arbre On te voit voler comme un oiseau Là ce n'est pas un être humain normal Les actes normaux d'un être humain Les actes normaux d'un être humain Les actes normaux d'un être humain Que Dieu vous bénisse Amen Il donne les actes qui caractérisent un être humain Les actes normaux d'un être humain Les actes normaux d'un être humain Ce n'est pas un être humain Ce n'est pas un être humain Oui non Les actes normaux d'un être humain Est-ce que l'église est là ? Amen Le premier acte normal Les actes normaux d'un être humain Qui prouvent que tu es un humain Ce n'est pas un être humain C'est de travailler Les actes normaux d'un être humain D'avoir Deuxième acte Le premier acte de la mort De se marier Il a été un être humain Il a été un être humain Le travail Avant le mariage Il a été un être humain Il a été un être humain Trois Il a été un être humain D'avoir une famille Il a été un être humain Et de faire ces choses Parce que ça Il a été un être humain C'est la même différence Entre vous et l'animal Il a été un être humain Il a été un être humain Il a été un être humain Donc quand les gens te voient faire ça On comprend que tu es humain Il a été un être humain Il a été un être humain Il est un être humain C'est la première caractéristique qui prouve que ça c'est un humain et après avoir rempli cela il passe au mariage du mariage à la fondation d'une famille et le reste des choses après et le prophète ajoute cela est naturel pour les êtres humains normaux pour les êtres humains normaux pas un fantôme tout être humain normal ces actes là sont naturels en lui parce que vous naissez tu es née ainsi pour travailler se marier et fonder une famille cela te différencie des animaux et là nous voyons que c'est lui qui ne travaille pas il a perdu un élément ce n'est pas un être humain normal parce qu'ici on parle des êtres humains normaux on parle des êtres humains normaux on trouve à née ces caractéristiques là quand tu viens au monde tu es née comme cela il parle de la foi c'est notre victoire oh tu es née comme ça tu es née comme ça tu es née comme ça pourquoi ça alors tu es née comme ça je ne veux pas mais tu vas te marier mais comment tu peux sauter le premier escalier tu vas aller au deuxième escalier Ta première caractéristique, qui montre que tu n'es pas une chèvre, ni un chien, ni un cochin, c'est lorsqu'on te voit travailler. La place générale est pour les hommes et pour les femmes. Branham a dit, vous naissez ainsi. Que tu sois femme, sache que je suis sur la terre. Premièrement, pour travailler, avant de penser au mariage. Tu es un garçon, parce que je suis né d'abord pour travailler. Que Dieu vous bénisse. J'aime bien ça. Branham a dit, cela est naturel. Pour les êtres humains, normal. Parce que vous naissez ainsi. Alors, lorsque vous naissez comme chrétien. Né de l'Esprit de Dieu. Vous portez naturellement en vous les attributs de Christ. Là, c'est le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Une fois que vous naissez en Christ. Dans l'Heomonis. Dans le mai Christ. Directement en vous. Verset 6. il y a les attributs de christ qui se manifeste dans les naturels aussi vous naissez directement en vous il y a les attributs de la vie humaine c'est ça le plan de Dieu c'est ce qu'il avait préparé pour un être normal alors c'est lui qui n'aime pas travailler moi je ne le qualifie pas je n'ai pas ce pouvoir là mais selon la parole que nous venons de voir c'est à dire il est enlevé du rang d'un être normal et s'il n'est pas normal c'est à dire il est anormal c'est un infirme et il ne peut pas espérer gagner dans la vie le pasteur Paul priera pour des bénédictions ici les autres seront bénis mais cette personne ne sera jamais béni parce que la parole va là où il y a une autre parole la profondeur va vers une autre profondeur Dieu a fait une relation entre la vie humaine et la vie spirituelle voilà pourquoi Paul dit le Seigneur préfère que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de nos âmes il y a un mariage entre ces deux genres de vie dans la vie spirituelle il y a des règles à suivre pour l'arrivée au baptême du Saint-Esprit pour l'arrivée au salut dans la vie humaine aussi il y a aussi des règles à suivre que Dieu vous bénisse si nous pouvons retenir bien cela le travail le mariage et le foyer pourquoi le travail vient avant parce que c'est ce qui va soutenir le mariage c'est ce qui va soutenir les foyers et Dieu vous bénisse nous pouvons prêcher les sept seaux c'est bien c'est pour le royaume des cieux le mystère du royaume le prophète dit il y a des choses que tu dois vivre sur cette terre dont tu ne vas pas retrouver là-bas tu n'iras pas acheter une voiture tu n'as pas construit une maison ça c'est l'affaire de Dieu lui-même mais les bénédictions le salut la vie éternelle tout cela nous recevons sur la terre et Frère Branham dit nous devons retenir que ce sont des petites choses qui soutiennent les grandes choses si tu restes longtemps sans être béni tu seras jaloux de ceux qui sont bénis voilà les raisons de l'expansion de la sorcellerie en Afrique tu seras sur les bancs de l'église et notre soeur entre bien habillé son mari l'a habillé comme ça parce qu'il travaille parce qu'il gagne l'argent mais dès qu'elle passe pour toi c'est l'orgueil tu vas bouder cette serre là plus loin tu diras même que cette tenue là ne lui va pas bien car on ne connait pas le secret de Dieu on devient haineux contre les autres que Dieu vous bénisse Amen tu as besoin du foyer mais tu méprises le travail Genèse chapitre 2 pourquoi Branham a parlé du travail avant Branham est l'interprète de la Bible il interprète la pensée de Dieu prenez le chapitre 2 verset 5 à 8 nous sauterons pour prendre le verset 15 dans beaucoup de nos assemblées aujourd'hui beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs sont des pares comme le passé l'a toujours dit les mangeurs de foufou nous voulons exploiter le feu Branham les jours que j'avais prêché ça dans mon livre j'avais dit que ça c'est le 7ème sœur aussi ça c'est le 7ème sœur de la vie humaine ça c'est le 7ème sœur de la vie humaine il dit aucun arbuste n'était aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre car l'éternel Dieu n'avait pas fait plévoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes pour cultiver les sols c'est le 7ème sœur de la terre voilà la raison qui avait fait que ces choses-là ne poussent pas la terre était là la terre était là mais rien n'est poussé pour des raisons pas de pluie et pas d'hommes pour cultiver quand vous allez dans la révélation la pluie c'est le type de la bénédiction la pluie ne pouvait pas tomber aussi longtemps qu'il n'y avait pas un homme pour faire le travail Dieu a retenu la pluie attendant qu'il fasse un homme qui aura besoin de ces sémences-là qui doit travailler sur ces sémences alors la pluie doit tomber la bénédiction vient là où il y a un travail je crois que c'est la vérité mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint être vivant l'homme étant déjà là ensuite maintenant puis l'éternel Dieu planta un jardin en Eden puis l'éternel Dieu planta un jardin en Eden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qui l'avait formé et il y mit l'homme qui l'avait formé pourquoi il l'a mis verset 15 l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder qu'il travaille et qu'il garde mais avant l'homme Dieu a retenu la pluie mon frère ma soeur tu les verras le matin soir matin soir Seigneur bénis-moi aussi longtemps qu'il n'y a pas un travail à faire la bénédiction ne viendra pas regardez Elie avant de dire Seigneur envoie le feu qu'est-ce qu'il a fait comme travail ? il a reconstruit l'hôtel et quand le travail fut fini c'est alors qu'il a invoqué Dieu il dit Seigneur j'ai fait mon travail j'ai tout fait selon ta parole comme le travail est fini maintenant tu peux envoyer le feu que Dieu vous bénisse c'est le travail qui fait appel à la bénédiction ça ne viendra pas parce que tu as levé les mains non mon frère il faut d'abord travailler au chapitre 3 verset 17 à 19 toujours la jeunesse il dit à l'homme est-ce que tu as écouté la voix de ta femme ? et que tu as mangé de l'arbre si je dis qu'elle je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi c'est ta force de peine que tu entuireras ta nourriture tous les jours de ta vie pas dans la facilité mais à force de peine beaucoup de croyants aiment les travaux faciles il travaille les matins à 12h il a l'argent le vrai argent vient là où il y a la peine il faut souffrir et nous verrons plus c'est lui qui n'a pas souffert pour l'argent qu'il gagne il n'aura pas aussi l'intelligence de gérer ça donc c'est qu'il y a les gens à qui Dieu prive les choses parce qu'il sait qu'ils ne vont pas bien gérer ça il refuse de te donner à force de peine la terre te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de chambre c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière que Dieu vous bénisse Frère Branham c'est un ingénieur il est en train d'installer les fils qui vont faire appel au courant la bénédiction c'est comme le courant électrique ça va suivre l'installation qui est déjà faite même pour avoir l'argent à payer l'impôt Jésus était en mesure de mettre même la main dans une poche vide et il ressort de l'argent et il dit Pierre prends l'âme et il savait que Pierre n'est pas un croyant flâneur il a un travail Frère Branham dans une église locale le pasteur doit connaître le travail que fait chaque croyant quand Jésus s'est retourné vers Pierre ce n'était pas un hasard il savait que parmi mes brébis Pierre c'est un excellent pécheur il dit prends l'hameçon va vite à la rivière jette l'hameçon dans l'eau tout poisson que tu vas attraper ouvre la bouche tu verras quelque chose là Pierre est allé d'abord travailler l'hameçon dans l'eau Margièce il est un créateur il était capable de dire Pierre merde, il est en deux ils ont besoin de quoi huur l'argent Allez, reçois l'argent Donne l'air Il dit non Va Va d'abord dépenser la sueur Travaille d'abord Les insectes vont te piquer là-bas Peut-être que tu vas piétuler sur les épines Mais à cause de cette obéissance L'hamsan ne reviendra pas vide à ta mère Il reviendra avec un poisson Et tu auras l'argent dans la bouche de ces poissons Oh, gloire soit rendue à Dieu Vraiment, je me sens très bien Un homme qui fuit la face de l'éternel Réché le 17 février 1965 Paragraph 46 à 48 Le travail La caractéristique d'un être humain normale Il y a des motos, il y a des motos Il y a des motos, il y a des motos Non, aujourd'hui nous croyons que Branham est mort à mot Si je crois que les sept seaux sont révélées Même ce qu'il me dit ce soir, j'ai dit amène à cela Parce que nous mangeons l'agneau Avec tous ces détails Nous mangeons les eaux Les sabots Les cornes L'intérieur La peau et tout Il n'y a rien à rejeter Tout ce que nous lisons dans la brochure des frères Branham C'est une parole inspirée Et ici Jonas Un des prophètes minaires de la Bible A été appelé à se rendre dans cette ville Nous voyons là un exemple de nous tous Chacun de nous 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 dérobons toujours à quelque chose Nous fuyons les difficultés Il y a certains travaux que les frères et fils Parce qu'il ne veut pas prendre la peine dans ce travail Or tout véritable travail c'est celui qui est accompagné d'une peine Si vous fouillez les peines vous ne travaillerez pas Et vous n'aurez pas aussi la bénédiction de Dieu Nous fuyons les responsabilités Dans ce serment là Peut-être toi quand tu prends Un homme qui fuit la face de Dieu Tu vois seulement l'affaire du ministère Dans ce serment là il y a beaucoup de sous-serments Il n'y a pas que de prédicateur qui fuit Et toi aussi tu es un fouillard du travail Tu ne veux pas travailler Nous fuyons les responsabilités Nous sommes tous sujets à faire ça Nous sommes tous sujets à fuir Quant à nous tenir là pour faire face à la chose Vous voyez Simplement Nous Nous découvrons Que nous sommes en train de fuir Des fois Nous découvrons que nous sommes enclins à fuir le travail Nous ne voulons pas travailler Certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler Les jeunes frères qui dorent là-bas réveillent toi Aujourd'hui je vais vous réveiller Avec le message des frères Brannam Je ne crains personne Même si tu fais sortir tous les yeux je vais parler Certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler Sans travailler Sans travailler Notre Dieu est ici Notre Dieu de Brannam C'est un Dieu qui bénit C'est un Dieu qui bénit C'est aussi longtemps que je tiens le message Mais tu tiens le message avec quoi ? C'est lui qui parle là C'est lui qui a amené le message C'est lui qui te dit ça Que la vie humaine A deux règles à suivre Et ces règles doivent être suivies correctement Tu ne gagneras jamais ta vie sans travailler Même si tu fais le jeûne des 40 jours Tu resteras mendiant dans cette église J'ai dans mon église un célibataire qui a 54 ans A l'intérieur Là où il peut faire les chats Il peut faire la pêche Il peut mettre des pièges Il peut faire la chasse avec le physique Les arbres sont gratuits Il peut faire les brèches Il ne fait rien Un jour je lui avais dit du haut de la juillet Que je vais te donner le certificat de célibat pour toujours Parce que les petits garçons célèbres dans l'église Ils travaillent, ils se débris Demain ils se marient Lui c'est un consommateur de foufou J'étais arrivé au point où j'avais dit à tous les mariés S'ils passent dans vos maisons ne lui donnez pas les foufou Il est costaud Il est grossi toujours avec les foufous d'autrui Il ne fait aucun travail Si on dit à l'église Soyez bénis Avec un autre message La bénédiction va passer par Parce qu'il n'y a pas de fil installé là-bas Il faut qu'il y ait du travail Il n'y a pas de fil Il n'y a pas de fil Ah frère Branham que Dieu te bénisse Ah, il n'y a pas de fil Il n'y a pas de fil Papa, dites-moi d'abord Papa, je suis venu à nous On s'est mis quatre jours On l'a arrêté On est dans l'église Je monte ici Je vais parler sur les 7 ou 6 Ça va entrer où ? Et quand tu es là-bas ? Là où tu es Une minute Et quand tu es là-bas Comme tu as faim Ça ne va pas entrer Jésus prêchant Il fait même des miracles À un certain moment Il est remarquable que son auditoire était très fatigué Il dit non, ils ont faim Qu'est-ce que vous avez ? Qu'on donne à ces gens à manger Quand tu manges Il y a aussi la force d'écouter la parole Ah, j'aime ça Est-ce que toi aussi tu aimes ça ? Certains pensent Dans les certains là, tu es là Tu es là ma jeune chère Tu es dans les certains Qui peuvent gagner leur vie sans travailler Mais je pense que c'est Salomon qui a dit que Nous pouvons trouver la réponse ici En observant la fourmi Vous savez Une petite fourmi Qui est-ce que vous avez dit ? Les moucherons Qui rampent même dans nos murs de maison Qui viennent prendre les petits Disicres Et tout ça Ils consomment Ah Il dit Écoutez bien frère Vous savez Une petite fourmi On m'a dit que Si cette fourmi Chaque fourmi Ne travaille pas Ce qui est une des niosos Et ce qui est une des salatées Pour faire des provisions Pour qu'une bombe Il y a eu Cette fourmi-là C'est une des niosos Qui ne travaillent pas Et ce qui est une des salatées Ne mangera pas non plus Et ce qui est une des salatées Cet hiver-là Vous voyez ces insectes-là Dieu leur a donné l'intelligence De se surveiller Ça c'est Branham qui dit Il se surveille C'est le chupar Un grain de sucre La main L'autre La main Ils observent celui qui ne travaille pas Quand c'est l'air de manger Celui qui n'a pas travaillé On ne lui donne pas A manger Alors Chacun doit travailler Acclamons frère Branham ce soir Chacun de nous doit faire quoi ? Tu dois travailler Et laissez-moi vous dire Un croyant qui ne travaille pas Même le Saint-Esprit n'est pas efficace dans sa vie Attends Le Saint-Esprit n'est pas efficace dans sa vie Branham dit Le Saint-Esprit ne supporte pas la mendicité Nous y arriverons Et on va voir si réellement il y a le Saint-Esprit Alors chacun doit travailler Nous avons tant de choses que nous devons faire Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité Tant de responsabilité C'est-à-dire tout croyant Tout le monde doit travailler Tout le monde doit travailler Parce qu'il est devant des responsabilités à remplir Tu es dans l'église Mais comment tu vas voir l'offrande Aussi longtemps que tu ne travailles pas Comment tu vas voir la dîme Aussi longtemps que tu ne travailles pas Il y a aussi beaucoup de foyers en difficulté Parce qu'on ne travaille pas Et laissez-moi vous dire Quand vous ne travaillez pas Pour votre foyer Vous ouvrez les portes à des troubles Et là où il y a des troubles L'atmosphère spirituelle doit partir Et quand l'atmosphère spirituelle part Vous avez chassé Jésus de votre maison Le Saint-Esprit s'attriste il s'en va Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Terminons par cette écriture La foi c'est notre victoire 27 à 31 On s'arrête là-bas Nous allons continuer le vendredi On a eu même 15 minutes de prière Même 10 minutes ça va nous aider Cela me rappelle une fois Je n'aime pas prononcer ces mots Je n'aime pas prononcer Mais c'est juste un clochard Qui est venu à la porte Les clochards je n'aime pas Comme vous dites Branham va interpréter ça Vous allez comprendre l'interprétation là Branham a interprété ces mots là Il l'a expliqué à sa façon Parce que nous le disons là Et ce monsieur là a dit Pouvez-vous me donner un sandwich J'ai dit Assurément Voulez-vous entrer Et au lieu de lui faire un sandwich Je me suis dit que je vais lui préparer quelque chose à manger Il demandait les sandwiches Mais Branham en le regardant Il a trouvé que c'est un monsieur qui a tellement faim Si je lui donne le neuf puisque les sandwiches Il a compati avec lui Il a dit il faut que je lui prépare à manger Je lui ai préparé juste ce que je pouvais sur place Et je l'ai fait asseoir pour manger Et pendant qu'il mangeait Pour comprendre que Branham n'aime pas lui paresser Il lui a donné Mais il ne l'a pas laissé tranquille Pendant qu'il mangeait Je me suis dit que j'allais lui parler Il a dit qu'il était un voyageur Et j'ai dit D'où venez-vous ? Il a juste osé un peu les épaules Souvent ces gens là sont torgués Il ne travaille pas Il n'a pas de possibilité Mais touchez-le Il peut te réduire Avec son langage Il mange les fousfous d'Autriche et Branham Qu'on lui a donné par pitié On lui pose la question Au lieu d'être humble devant celui qui l'a aidé De nulle part Je l'ai dit Alors où allez-vous ? Il a arrêté de manger Il m'a regardé Comme pour dire mais qu'est-ce qu'il va dire Pourquoi toutes ces questions là ? Il ne les répond ni le part Il a regardé tout autour de lui Il a avalé un gros morceau Couragé Et il a dit Monsieur Juste là où repose mon chapeau C'est là que je me repose Tu me demandes d'où je viens et où je vais Moi dans ma vie Quand mon chapeau tombe quelque part Là où ça tombe C'est là que je dors J'ai dit Il a fait des liars en horoscope Il n'a pas été écouté à papa Serge Il n'a pas été écouté Il n'a pas été écouté à papa J'ai dit Je comprends J'ai dit Depuis combien de temps faites-vous cela ? Il a dit Il a dit Une vingtaine d'années ou plus Il a dit à peu près 20 ans ou plus je suis dans ces conditions-là donc je dors aussi là où je vais je mange dans l'héroscope qu'est-ce qu'il avait trouvé qui manquait chez cet homme sans aucune ambition pour améliorer sa condition un aigle c'est un oiseau d'ambition quand tu n'as pas d'ambition d'améliorer les conditions de ta vie soit tu es un corbe soit tu es un corbe mais si tu es un nègre tu dois avoir des ambitions quand tu as des ambitions et que ta foi entre en action qui libère une puissance qui entre dans ta foi et qui accomplit des choses pour ce soir que Dieu vous bénisse nous pouvons nous tenir de vous quand on nous entend un cantique disons à Dieu Seigneur ta parole m'a corrigé ce soir ta parole m'a remis sur la voie je voudrais être un être humain normal faire les choses selon ta parole tu prie pour ta vie et ensuite n'oubliez pas le passé je laisse la place la tique ici comme M'a remis sur la voie m'a remis sur la voie je sais J'y suis faible, tu y es faux, au revoir. Jésus garde mon demain. J'essaierai satisfait tous les jours comme je mange. 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 Dans ces mondes que ne viendrai-je Oh, d'un père qui me sèche Qui m'est d'accord de mon sang Oui, seulement toi, cher Seigneur Seulement toi, oui, marche Marche toujours avec toi Oh, Jésus, mon roi Jésus Jésus, ma prière Oh, ma prière Marche toujours près de toi Oh, ma prière Oh, ma prière Sois-tu Et mon temps te sera pris Jésus, ma prière 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 Tu ma prière Jésus, ma prière Jésus, ma prière Oh, ma prière Soit ainsi, cher Seigneur Implorons la grâce de Dieu Seigneur Jésus Christ Aide-moi à être un être humain normal Par tonneau de mes faiblesses Donne-moi le courage D'affronter les problèmes de la vie D'accepter n'importe quel travail Pour que je sois un homme, un être humain normal Implorons la grâce de Dieu Ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit parle Le Saint-Esprit nous connaît Il connaît nos faiblesses Il connaît là où nous avons marqué Il veut que nous puissions nous améliorer Pour l'avancement de son royaume Pour le soutien de son œuvre Nous devons accepter Nous devons nous engager Nous devons rendre la position de la baron Et si ça coûte notre vie Et si ça coûte notre vie Nous devons nous éminer Prions le Seigneur Et en brillant Nous devons nous souvenir C'est notre pasteur C'est notre berger Il est attaqué plusieurs fois par le diable Mais nous avons la promesse Que pour se mettre ici Que pour se mettre ici Notre berger a été déjà guéri Notre prière Et que cette guérison Qu'est-ce que c'est l'hôpital Qu'est-ce que c'est l'hôpital Qu'il ne vaut à l'avance Que pour les autres La prière Le diable À par les droits sur son corps Quel a créé pour l'éviter Et il doit compliquer ce bâtiment Tout le monde et le monde Et nous avons la maison de nuit Il est encore utile pour nous Je me fais ça pour la vie, Je ne l'ai pas concrètement pour faire en sorte que tu n'as pas saillissement Je ne vous ai pas de grâce, Je ne vous en prie pas, comme si nous n'avions jamais pris d' cueille. Je vous en prie pas, Je ne vous croyais jamais connu pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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